Yo les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes chauds les gars, aujourd'hui on va parler de FC25 dans une vidéo un petit peu blabla c'est vrai, mais il fallait donner mon avis sur FC25 et j'ai hâte d'avoir le vôtre en commentaire parce que le but bien évidemment c'est de faire un débat, pas la peine d'insulter ou quoi, donner votre avis, les points positifs, les points négatifs sur le jeu et moi je vais commencer cette vidéo en parlant des points négatifs. Premier gros point négatif pour moi c'est clairement la défense auto les gars, c'est une dinguerie, tout le monde a du mal à mettre des buts, c'est pas parce que les joueurs sont trop forts en défense, c'est justement parce que la défense auto fait un peu le boulot à la place de tout le monde. La plupart du temps lorsque l'adversaire me reprend le ballon, il me reprend le ballon avec un joueur qu'il contrôle pas, c'est quand même assez affolant. Et d'ailleurs si vous posez votre manette, vous allez voir que vous allez récupérer des ballons bien plus facilement que lorsque vous tenez la manette, c'est quand même un truc assez gênant, surtout quand on a envie de jouer au foot. Deuxième énorme point négatif pour moi les gars, c'est le matchmaking, ils ont mis tous les joueurs élites en division 5. Du coup quasiment tout le monde est coincé en division 5. Parce qu'un mec qui a fait élite au mois de septembre, octobre de l'année dernière, n'est pas le même niveau qu'un mec qui a fait élite au mois de mai, mois de juin quand plus personne ne jouait. C'est ce que j'appelle des vraies élites et des faux élites. Un vrai élite, c'est un mec qui était très bon dès le début du jeu, qui est monté en élite et qui a vraiment le niveau élite. Mais un mec qui 6 mois plus tard, lorsqu'il n'y avait plus personne sur le jeu, a fait élite, on ne peut pas le classer dans le même classement que ceux qui l'ont fait au début. C'est pour ça que le matchmaking est très compliqué et que la plupart d'entre vous restent coincés en division 5. Moi personnellement, je suis entre la division 3 et la division 2 pour l'instant. On est en train de monter tranquillement en division 2, on prend notre temps sur ce jeu, on essaye de ne pas trop le saigner. Même si j'avoue que j'y joue énormément quand même parce que j'adore ça. Mais voilà, ça c'est pour moi un gros point négatif. Autre point négatif, mais un peu moins gros que les autres, c'est le nombre de matchs qu'on doit faire en Revolts les gars. Il vous faut 14 victoires pour avoir tous les points et avoir les grosses récompenses Revolts. D'un côté, il y en a qui aiment ça parce que ça les force à jouer plus. Et d'un autre côté, il y en a qui disent que c'est énorme. Peut-être que cette victoire avant, c'était peut-être un peu trop simple, je peux le concevoir. 14 victoires, c'est quand même énormément. Énormément de matchs, énormément de temps, énormément de rage, ça fait chier quoi. Donc moi je dis, ils auraient dû réduire à 10 matchs. 10 matchs, c'était bien, c'était le juste milieu et franchement, tout le monde était plutôt content. Et enfin pour moi, le dernier gros point négatif, parce que oui, il y a plusieurs petits points négatifs, mais moi je veux surtout parler des gros points. Et le dernier gros point négatif pour moi, c'est les comptes favorables. J'ai jamais vu un jeu avec autant de comptes favorables. Tu vas récupérer le ballon 4 ou 5 fois avant de le récupérer véritablement. T'as des moments où le ballon est contré par 3-4 joueurs sur la même action, et l'attaquant continue son tout droit tranquillement. C'est hyper énervant, c'est hyper frustrant. C'est la même chose lorsque vous tirez, le gardien va systématiquement la relâcher dans les pieds de l'attaquant. Et ça aussi, c'est très énervant. Mais maintenant, passons aux points positifs, parce que oui, il y a des points positifs sur ce jeu. Et pour moi, le premier gros point positif, c'est fut de champion. Enfin, les gars, le mode fut de champion est redevenu compétitif. Il n'y a que 15 matchs à faire, ça me va très bien, les gars. C'est court, on n'a pas besoin de passer son week-end entier sur le jeu. Et mis à part ceux qui ont le temps de se cramer le cerveau à faire 3 fut de champion d'affilé, nous, on est bien content d'avoir 15 matchs. Le niveau a été augmenté, et pour ça, ils ont augmenté le niveau des qualifications. Vous êtes obligés de gagner 3 matchs sur 5. Beaucoup l'ont mal pris, parce que du coup, ils n'arrivent plus à se qualifier. Mais d'un côté, ça vous donne encore plus d'envie de vous qualifier en futchamp, et ça élève encore plus le niveau de futchamp. Futchampion, comme son nom l'indique, c'est pour les champions. C'est pour ceux qui ont réussi à se qualifier, c'est pour ceux qui ont envie de se donner, et qui ont envie de prouver qu'ils font partie des meilleurs joueurs. Et bien moi, je suis plutôt content de ça. Je sais que les futchampions vont être bien plus compliqués. Pour moi aussi, ça va être bien plus compliqué. Je suis loin d'être un joueur pro. Mais tout de même, j'adore me faire défier par des joueurs de bon niveau. L'autre gros point positif de ce jeu, les gars, c'est le mode club pro. Ils l'ont enfin retravaillé, alors c'est surtout des nouveautés graphiques. Mais c'est déjà ça. Les modes de jeu sont plutôt intéressants. Et le mode rush, d'ailleurs, n'est intéressant qu'en club pro, lorsque vous êtes avec les membres de votre club. Sinon, c'est éclaté et ça fait partie des points négatifs. Le mode rush, les gars, j'en parle rapidement, mais c'est vrai que c'est une catastrophe. A chaque fois que vous lancez un match, vous avez toujours un connard qui bloque son joystick et qui ne joue pas. Ou alors des maîtres qui vont se prendre pour Ronaldinho, qui vont dribbler la terre en tir, même leur propre équipe. Et franchement, ça, c'est très, très énervant. Mais par contre, lorsque vous êtes en club pro, vous pouvez jouer avec les membres de votre équipe. Vous pouvez faire monter vos joueurs grâce à ça. Et moi, je trouve que c'est une très, très bonne nouvelle. Le mode rush, ça permet tout simplement de faire monter ses joueurs sans gâcher ses stats en club pro. Et ça, c'est plutôt pas mal. Le prochain point positif est malheureusement un point positif qui ne restera pas très longtemps positif. Puisque le rythme du jeu est devenu beaucoup plus lent. Et moi, j'adore ça. Ça ressemble enfin à du football. On peut faire de la possession. On peut prendre son temps tranquillement. Et on peut construire des actions. Évitez les tout droits en permanence. Vous allez me dire, mais des tout droits, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Mais personne ne vous force à le faire. Si vous voulez jouer la possession et le beau jeu, vous pouvez le faire. Et ça, c'est grâce au rythme du jeu. Malheureusement, avec l'évolution des cartes, on sait que ça va être fini très rapidement. Et enfin, le dernier gros point positif, voire même le plus gros point positif de ce jeu, c'est vraiment la tactique perso. Les nouveaux rôles, la nouvelle façon de faire sa tactique. On peut beaucoup plus détailler son équipe et faire un jeu qui nous ressemble véritablement. Et moi, je suis vraiment trop content pour ça. Non seulement parce que ma chaîne porte évidemment sur les tactiques perso, mais aussi parce que j'adore ça. Pouvoir modeler l'équipe. À ma façon, j'aurais aimé encore une chose. C'est qu'on enlève carrément ce système de collectif pour pouvoir faire nos vraies équipes. Mais bon, évidemment, c'est impossible. Sinon, ça sera un mode de jeu assez classique. Mais j'aurais adoré pouvoir mettre les joueurs exactement à ma place. Choisir mon propre dispositif. Pourquoi pas faire un 5, 1, 3, 1. Pouvoir faire un 4, 1, 3, 2. J'en sais rien. Pouvoir faire nos propres schémas. Ça serait vraiment cool, mais on ne peut pas tout avoir. Et moi, je suis quand même très très content de l'avancée du jeu sur les tactiques perso. Alors les gars, on va s'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous pensez de ce FC 25. Les points négatifs, les points positifs. Est-ce que pour vous, c'est le meilleur jeu ? L'un des meilleurs ? Ou au contraire, est-ce que pour vous, c'est l'un des pires ? Si on enlève la partie difficulté du jeu, restez concentré vraiment sur le jeu en lui-même. Est-ce un bon jeu ? Est-ce un mauvais ? C'est à vous de répondre. C'est à vous de répondre.